Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Donc là nous sommes le 30 décembre, je viens de vous filmer la petite vidéo planning de révision donc n'hésitez pas à aller la voir. J'avais envie aujourd'hui d'aller à Belleépine, de me promener un petit peu, d'aller à Jiffy, voir s'il y avait des petites décorations de Noël qui étaient en promotion. J'ai racheté encore des petites choses à Truffaut, j'ai craqué, vraiment craqué pour ça. Voilà, même mon copain il a trop kiffé donc je vais vous montrer tout ça. Alors déjà je me suis fait échanger la galante lumineuse qui ne fonctionnait pas, c'est la Twinkly. Donc je vais vous montrer ce qu'elle donne. Donc voilà en fait elle fait différentes lumières, enfin je trouve ça assez joli. Ensuite tu peux choisir comme tu veux en appuyant sur le bouton. Donc là ça fait comme ça, multicolore c'est super joli. Ensuite tu as blanc, ça scintille un peu. Ensuite tu as un peu toutes les couleurs. Il y a ça. Voilà ça fait au fur et à mesure, je trouve ça trop joli. Vraiment trop joli. Donc voilà en gros tu peux faire ce genre de choses, sinon après tu vas sur l'application et tu peux choisir toi-même les couleurs que tu veux dans ton sapin. Si tu veux du bleu ici, tu appuies là pour qu'il y ait du bleu. Si tu veux du vert en haut, tu appuies là pour que tu aies du vert en haut. Sinon tu peux faire des petits cœurs, etc. Des petits logos quoi, tu peux faire ce que tu veux. Donc ça c'est vraiment cool. Donc trop hâte de tester. En tout cas les couleurs elles sont très jolies. J'ai trop hâte de mettre ça dans mon sapin de 2m10. Donc j'ai pris les 175 lettres. La dernière fois j'avais pris les 105 lettres, c'était pas beaucoup je trouve. Donc ça ça coûte de base 85€. J'ai eu à 20€ donc ça vaut vachement le coup. Et en plus ce qui est bien c'est que peu importe la décoration que tu fais, que ce soit traditionnel, blanc, bois, n'importe quoi. Bah cette guirlande elle s'adapte à tout. Vraiment tu peux choisir n'importe quelle couleur que tu veux. Ça s'adapte à tout, ça scintille, ça fait tout ce que tu veux. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce genre de petite guirlande. Et ma collègue elle l'a pris. Je lui ai vendu le petit truc, elle me dit Ouais faut acheter une guirlande à chaque fois pour un thème, etc. J'ai dit mais prends ça, ça te coûte 20 balles. Et tu choisis ce que tu veux comme thème avec ça. Tu fais ce que tu veux. Donc ça la Twinkly elle est vraiment bien. Ensuite notre boulot il nous a donné à tous des chocolats. Donc moi j'ai pris les chocolats pour moi, pour mon papa, ma belle-maman et pour mon copain et ma soeur. Donc j'ai pris les palais d'ébène au chocolat au lait. J'ai pris quelques chocolats noirs. Mais je préférais le chocolat au lait, j'en ai pris pas mal. Ensuite j'ai acheté ça. Je vais vous montrer. Donc c'est une échelle qui va avec ce sublime avion. Je l'ai mis sur mon sac à main. Je sais même pas pourquoi. Donc voilà c'est un sublime avion que j'ai acheté. Il coûtait 119 euros avec les moins 70. En plus donc ça faisait dans les 30 euros quoi. C'est vraiment un sublime avion. Il est super lourd mais vraiment très très lourd. Il y a ça qui bouge et tout. Enfin c'est vraiment bien fait. Et il y a la petite échelle pour monter dans l'avion. Ça la rigueur, la petite échelle je m'en fous tu vois. Mais au moins ça fait vraiment stylé je trouve. Donc ça je vais le mettre dans le sapin de 2 mètres 10. Ils l'ont attaché avec des serflex. Donc je vais pouvoir attacher ça dans mon sapin l'année prochaine. Je suis trop contente. Parce qu'en fait à Truffaut ils ont les sapins de 2 mètres 10 comme le mien. Donc j'ai vu ce que ça donnait et je trouve ça vraiment magnifique. Donc voilà je suis trop contente d'avoir ce petit avion. Bicette qu'est-ce que tu fais dehors ? Allez rentre ! Regardez-moi sa tête là. Bicette ! Allez rentre ! Qu'est-ce que tu fais dehors ce truc ? Sa tête ! Il me fatigue ! Ensuite pour le truc à bougies j'ai mis une petite guirlande lumineuse. Et ça fait vraiment trop trop beau la nuit. Genre c'est hyper beau. Je vous montrerai ça ce soir. C'est archi beau. Donc je suis trop contente de mon petit présentoir. Avec... Faut que j'enlève l'étiquette. Je vais mettre des petites bougies. Je vais voir ce que je peux mettre. J'adore franchement j'adore. Donc là j'attends mon copain. J'attends qu'il revienne pour qu'on puisse aller à Belle-Épine s'il veut venir avec moi. Sinon bah j'irai toute seule. Là ça va j'ai juste le tram à prendre. Donc c'est pas super chiant à y aller. Ça c'est cool. Et voilà donc je sais pas à quelle heure il va rentrer je pense vers 16h15. Donc on va aller vers 16h15 à Belle-Épine. Voilà là je vais faire la vaisselle. Enfin je vais ranger la vaisselle propre. Donc là j'ai fait une lessive. Je suis en train de regarder un soupçon de magie. Ça fait longtemps que je voulais regarder cette série. J'en suis au troisième épisode de la saison 1. Là je vais faire mes papiers administratifs sur la MSA, ma sécurité sociale. Donc c'est celle qui gère tout ce qui est primes d'activité, tout ce qui est aussi allocation au niveau des aides au logement. Donc voilà c'est elle aussi qui gère le RSA etc. Mais ça j'y n'ai pas droit encore. J'ai fait pas assez d'heures pour pouvoir avoir le RSA. Je vais déclarer mes revenus 2019 sur la MSA. Et ensuite ils vont calculer mes aides au logement. Donc voilà c'est ce que je vais faire. J'ai ouvert un peu la fenêtre parce qu'il fait un peu chaud. Et puis ça il va sur le balcon, il fait sa vie. J'adore ce chat. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Les fossiles magnétiques, vous savez qu'on met avec les autres fossiles, ça se casse facilement, donc ça je suis pas très contente. Mais par contre les magnétiques avec le liner j'aime beaucoup, c'est très naturel. Et je vais vous filmer la petite vidéo où je dis oui à mon homme, donc voilà, je vais vous filmer ça et on se retrouve juste après. J'ai pu imprimer tous mes cours, je les ai mis dans mon classeur, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors déjà on commence par le droit public, donc ça il faut que je finisse ce cours là, parce que j'avais commencé à le ficher, enfin aller en cours en gros et à l'écrire, mais j'ai décroché parce que je trouvais que c'était ce que j'avais déjà fait, donc je connaissais déjà ce qu'il racontait, mais il faudrait quand même que je relise son cours pour voir un peu. Donc voilà à quoi ressemblent mes cours, donc ce ne sont que des schémas, des choses comme ça. Enfin voilà j'ai fait sous forme de fiches, comme si je l'avais fait normalement. Là c'est les maths, donc là ce sont les maths, là voilà avec les formules etc. J'ai fait beaucoup de jeux de couleurs comme vous pouvez le voir. Donc à chaque chapitre je mets un post-it, comme ça hop si je vais aller au chapitre 3, et ben je vais au chapitre 3. J'ai deux fois moins de matières qu'en double essence, en double essence j'avais 15 matières, 14 matières. Là j'en ai 5 je crois. Je pense que ça va, enfin ça va par rapport à l'année dernière, il y a beaucoup moins de travail, vraiment ça n'a rien à voir. Je trouve qu'il note beaucoup mieux déjà, et c'est plus simple. Je trouve, après on n'a pas vu les examens tu vois, mais au niveau des cours et tout c'est beaucoup plus simple de comprendre qu'en d'obligence, vous ne comprenez rien quoi. En droit, vraiment le droit c'est très très dur, donc... Bref voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai dans ces mêmes vidéos que ces fiches seront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501